Il conjugue divers animaux et la situation où il a été placé, il domine tout le sanctuaire, toutes les gravures, les centaines de gravures qui s'y trouvent, ce n'est pas une situation normale, c'est donc qu'il a fait un rôle qui est un fait particulier. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un chaman transformé ? Est-ce qu'il s'agit d'un dieu, il a appelé le dieu cornu ? Bon, est-ce qu'il s'agit d'un dieu, d'un esprit ? Ça, évidemment, on ne le saura jamais. Alors, ça c'est dans la grotte Kosker, la grotte Kosker c'est la Tardèche, c'est une découverte qui a été faite il y a quelques années, où on a un pas de corps féminin, vous voyez, vous avez deux jambes, vous avez le triangle cubier et la vuse, qui est habituée par une gravure, et donc il y a une femme, il n'y a pas de corps de femme, et au contact de ce corps de femme, on a un bison, ici, mais qui a un bras lui-même, vous voyez, il y a le bras qui s'est terminé par une mère, qui ne s'est terminé pas par un sabot, qui s'est terminé par une mère représentée par plusieurs prés, comme c'est le cas dans la plupart des cas où on a représenté les humains dans la présence. Ça c'est à la grotte Chauvet, et donc on peut penser que ce bison est emplié qu'à la fois bison et homme, et il est au constat d'un corps féminin, d'un bas de corps féminin. Alors évidemment on passe au minotaure, tu le vois, on passe au minotaure, on n'appelait au minotaure, mais c'est bien sûr. Mais c'est probablement l'un des premiers mythes, parce que ça s'est adapté d'à peu près 36 000 ans. Alors on a des adaptations en radio-carbone, pas tellement de procès de filure, on n'y compte pas. Bon, alors là on est à Lascaux, même chose, où on a des personnages, vous voyez, ce personnage, hop, ah, j'ai vu une erreur, j'attends des chevilles, si elle est deux, remontée, ah oui, oui, voilà. Donc je reste à Lascaux, et on a ce personnage humain, qui tombe à la ramverse devant un bison qui le charge, qui verse la prague, et il a une tête d'oiseau. Alors, il a une tête d'oiseau qui est exactement la même que l'oiseau qui est perché ici. Exactement la même tête. C'est un homme à tête d'oiseau qui tombe à la ramverse devant un bison. Alors, dans cette scène, il y a deux éléments qui reviennent deux fois. La tête d'oiseau de l'homme et l'oiseau de l'homme, et deuxièmement, la notion de mort, où vous avez le bison qui charge l'homme, et le bison a été mortellement blessé et il fait ses entrailles. Or, la mort, je l'ai dit tout à l'heure, c'est souvent attribué aussi à la France. La France est une sorte de petite mort. Donc, il y a aussi une autre chose dans ce lieu qu'on appelle le Puy, à Lascaux, c'est qu'il y a une très très forte concentration de gaz carbonique. Il y a entre 7 et 8% de gaz carbonique. Alors, si les conditions étaient les mêmes que ça a été fait, ça a à peu près des mille ans, eh bien, on peut penser que ces fortes concentrations en gaz carbonique pouvaient altérer la conscience, et il n'a plus d'avoir des cérémonies. Alors, voilà d'autres humains avec les textes d'oiseaux. Celui-ci, vous voyez qu'il y a une texte tout à fait particulière, ça c'est la grotte de Peschmerle, et là, comme des petites ailes, c'est la grotte de Peschmerle, et il y a exactement le même, la grotte de Cougnac, c'est dans le l'autre. En face, la grotte de Cougnac, il y a des petites ailes, et vous voyez, il y a des petits oiseaux ici, et un personnage qui est percé de flèches, comme le précédent. Alors, il y a également, dans l'art préhistorique, l'utilisation de contours naturels, et ça c'est très important. Ça, j'ai pris un exemple, là, dans le Pays-Basque, c'est dans le Tchê, et dans la Grotte d'Al-Tchê, et où nous avons cet oiseau, qui est un grand parti naturel. Tout ça, c'est naturel, vous voyez, c'est naturel. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dessiné les plumes, en grande vue, il y a un œil qui a été examiné, il y a un trait pour le mec, et ici, on a dessiné le poitrail, et les plumes. Mais l'oiseau, à lui-même, il existait dans la roche. Ça, c'est très important, parce que, moi, Luc Alchitère, je reprise cet exemple de Sibéry, il y a le chamin, je crois que le palais, bon, lui, c'est Luc Alchitère, je crois que l'on me dit en plus, je ne sais pas, mais, lui, qu'est-ce qu'il voit dans la palais ? Il voit une tête, il voit deux yeux, il voit l'oeil, le bouche, il me le manque, peut-être que l'on a compris, car lui, effectivement, on peut voir une tête. Bon, et, pour lui, c'est qu'il y avait un esprit qui était à moitié visible à cette palais. Donc, c'est un lieu très important. Cet esprit est visible. Et moi, je pense, vous voyez la comparaison que je fais avec les grands ? Dans la plupart des grands, en tous ces 25 000 ans dont j'ai parlé, dans tous les grands, les gens se sont servis des contours naturels. Pourquoi ? Parce qu'il devait penser qu'il y avait des esprits animaux qui étaient à moitié sortis de la branche, donc qui s'étaient apportés de mer. Et avec le dessert, c'est un peu magique, le dessert, ça a introduit une relation entre l'homme et la palais et ça permet peut-être de capter ce pouvoir. Alors, je vais dans mon tout autre. Ça, c'est à l'Espagne, mais là, on est dans les Cantabres, c'est la grotte de... Ah, j'ai déjà pu sur le nom. Voilà. Alors, c'est dans la grotte de la Pacie, là, à Pointe-de-Geslonde, à la Chantabria. Et on a un oiseau, ici, vous voyez, je vous ai montré l'oiseau de Althier, mais voilà, un oiseau qui est naturel. Qu'est-ce qui... C'est un oiseau naturel. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis un poids rouge pour l'un, et ils ont mis les pattes. Donc, on est sûr qu'ils ont vu un oiseau. On en est absolument certain. Alors, six exemples... J'en ai quelques-uns, mais je vous en montre quelques-uns. Ça, c'est la grotte de Cugnac, j'en ai plus de l'autre, où on a ce cerf, les Gacéros. Vous voyez, toute cette zone qui est le poitrail du cerf et la patte, vous avez la pâte, comment est-ce là ? Vous voyez, là, vous avez la pâte, tout, et tout le poitrail, ici, c'est naturel. Ils n'ont pas touché. Ce n'est pas un hasard. Ils ont vu un cerf dans l'approche, ils ont dessiné le cerf avec les bonnes proportions. Ça, c'est à Altamira, à l'Espagne, à côté de Santander, où ils ont dessiné, à une autre époque, ils ont dessiné un grand bison, ici, accroupi, vous avez les cornes, ils sont là, vous avez la tête, il est là, il est complètement accroupi avec les pâtes en haut de pulvier, vous avez la queue qui se redresse, ici, vous voyez, pour obliquer une bosse du plafond, du plafond d'Altamira, parce qu'ils n'ont plus des pissons. Alors, toujours d'Altamira, vous voyez, l'utilisation du contour naturel, c'est une figure en fantomatique, elle n'est pas très connue, la seule chose qui est artificielle, c'est la vie, vous voyez, on a l'impression qu'il y a un autre œil, là, j'y suis allé, c'est un œil qu'on appelle la colonna de cabal, qui est tout à fait au fond d'Altamira, et où on a ce projet, on a l'impression qu'il y a un œil, on a l'impression qu'il y a une bouche, et qu'est-ce qu'ils ont fait, ils ont dessiné un autre œil, c'est tout. Mais on voit que pour eux, c'était une figure, peut-être humaine, peut-être animale, mais en tout cas, il y avait quelque chose déjà dans la roche. Alors, ça, elle ne change, mais là, c'est au Castillo, la grotte du Castillo, à Pointe-Téliesgo, où nous avons une roche naturelle qui ne fait pas les yeux d'émission, il y a une crée ici pour le naso, il y a l'œil, l'œil, vous voyez, dans la grotte du Castillo. Nous avons de multiples exemples, celui-là, c'est dans la grotte de Nio, la Liège, où vous avez ici, ça, c'est naturel, ils ont vu un museau, une tête de bouquetin et le poitrage, la poitrine du bouquetin. Le bouquetin, c'est la caramante de Vincennes. Et ici, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dessiné, l'artiste a dessiné deux cornes et c'est tout. Et on voit le bouquetin. Donc, le bouquetin était dans la roche et préexistait au dessert. Alors, un autre exemple, dans la grotte de Chauvet, où on a des dates beaucoup plus anciennes, et ce que vous avez là, toutes les cornes de ce bouquetin, c'est naturel. Ils ont vu ça, ils ont dessiné un bouquetin. Et là, c'est un mammouth, toujours dans la grotte de Chauvet. Vous avez la queue, vous avez le dos, et tout le reste, c'est naturel. Alors, on a l'impression qu'il y a le ventre, il y a la trompe, et tout le reste est dans la roche. Et là, c'est au Castille, à Poitiers, quelque chose extraordinaire. On a l'impression d'une tête de bison, vous voyez, ici, là. Et c'est une taille, et là, ça a été rappelé pour lui donner l'aspect d'une tête de bison. Et lorsqu'on met la lumière ici, lorsqu'on met la lumière ici, ça se projette sur la paroi, et on voit ceci. Et là, il y a deux barres qui avaient pètes, ici, qui, je ne vois pas dans la photo, mais il y a deux barres pètes, on ne savait pas ce que c'est dit. Et depuis que mes collègues ont découvert ça, eh bien, il y a des célépates de cet homme, de bison, qui a été dessiné à cette paroi. Alors, ils ont également dessiné des animaux comme s'ils sortaient des fendres. Vous voyez là, ce rhinocéros a l'air de la grotte chouris de sortir du fond de la grotte. Et ici, on a un bison qui a l'air de sortir également de la paroi. Donc, l'impression, c'est que les animaux qui dessinaient, c'était des animaux vivants. Et là, on a un bouquetel que vous avez dans la tête, les deux cornes, le corps, qui a l'air de sortir de cette condition. Ils dessinaient souvent des animaux comme s'ils sortaient de la paroi et parfois, ils faisaient également des mails négatifs ou positifs. Vous voyez, ils mettaient la maille sur la paroi, vous voyez, les rèves, les rèves rouges, les rèves noirs, ça, c'est dans la mode de gargasse, la léphianie. Et l'idée, l'hypothèse qu'on a pour ces mails, c'est qu'ils essayaient, en mettant la main sur la paroi et en matérialisant la main dans la peinture, d'entrer en contact avec les forces surnaturelles qui se trouvaient dans la main de paroi. Alors, pourquoi vous ? Certains m'ont dit, ah, mais j'ai peut-être des signatures, c'est pas une autre chose. Non, moi, je ne crois pas parce que, par exemple, dans la main contre le gargasse, on a une main d'enfant, de très jeune enfant, qui a été appliquée par un adulte. Et on voit le départ, on voit la main de l'enfant, on voit le départ de la main de l'adulte. Donc, c'est pas une signature. Si on a fait ça à un enfant, c'est pour que l'enfant participe de l'enpuissance du pouvoir surnaturel de cette groupe. Il n'y a pas d'autre solution. Alors, entre exemple, donc des gens qui entrent en contact avec le pouvoir surnaturel, c'est ce qui me paraît le plus important. Ça, c'est un relevé que nous avons fait dans la grotte de Chomet. Vous avez ces animaux qui sont dessinés et ce qui est en blanc ici, ce sont des tracés. Les gens, ils ont touché la paroi. Ils l'ont fait avant et ils l'ont fait après les dessins. Ils ont touché la paroi. Et ça, c'est ce que vous trouvez partout. À Londres, par exemple, il y a des endroits où les gens touchent la paroi rocheuse. Et pourquoi il faut ça ? Il faut ça pour capiter le pouvoir, le capiter du pouvoir surnaturel. Et ça, vous l'avez dans le montagnier, par exemple, au mur des lamentations à Jérusalem, vous avez des gens au moment où vous vous parlez qui mettent leurs prières dans des fissures à l'intérieur du mur des lamentations. L'idée est la même, c'est-à-dire aller au-delà du monde où on est, vous voyez ce que je disais sur la fermière, une idée pour aller dans le monde de l'au-delà. Et ça, c'est très, très chamanique. Alors, il y a également des boudos qui sont plantés. Ça, c'est la croce de Gargaz. Et ça, c'était un boudos que j'ai fait daté, qui a donné une date de 26 800 il y a déjà une vingtaine et l'année. Et on trouve ça dans à peu près 24 ou 25 ans et y compris à l'historique. Et l'idée, à mon avis, c'est une hypothèse, c'est que lorsque les gens ont planté des boudos dans les parois comme ici, vous voyez, un laine. Comme ici, je ne vais pas trop gros pour le... Je ne vais pas le rendre pour ça. Alors, ils ont planté des boudos dans les fissures, ils ont fait ceci, là, c'est une grotte qui s'appelle un laine, un arriège. Et voilà, ça, c'est dans la grotte de la Bastide, l'Iothé-Pyrénée. Mais l'idée, cette idée-là, c'est que les gens entraient en contact avec les forces surnaturelles qui se trouvaient dans la paroi. Donc, on voit que ce chamanisme que je postule, je fais une hypothèse pour l'art préhistorique, ce n'est pas une interprétation globale de l'art préhistorique pendant 25 000 ans. C'est un cadre conceptuel. Il devait y avoir pendant ces 25 000 ans, ce cadre n'a pas changé parce que les exemples que je vous ai donnés, ils commencent tout à fait au début, c'est-à-dire avec la grotte de Chauvet et en 36 000 ans, ils se poursuivent jusqu'à la fin de la Pernod, il y a 12 ou 13 000 ans, à Mignot ou ailleurs. Et on le trouve à Carcasse, à 27 000, etc. Donc, ça n'a pas changé. C'est un cadre conceptuel. À l'intérieur de ce cadre, il a dû y avoir de nombreux à des histoires qui, elles, ont pu changer. Et on constate, par exemple, que sur la côte cantabrique, il y a la foutour. C'est un chaman siberien qui chamanise. C'est-à-dire, vous voyez, il y a un contact avec les... Il met sa mère qui touche la paroi. Vous voyez les exemples. Ça, c'est un exemple il y a quelques années, mais ce n'est pas Dieu. Ça, c'est quand ? Il y a quatre ans, c'est quand ? Il touche la paroi, vous voyez, et il touche la paroi de l'endroit où il y a des gravures que vous avez ici, vous voyez ? Ces gravures, c'est des gravures préhistoriques qui ont plusieurs milliers d'années. Et alors, quand elle lui a posé la question, elle lui a dit « Mais pourquoi tu fais ça ? » Elle dit « Parce que je capte le pouvoir. Ces gravures, elles sont chargées de pouvoir. Moi, je capte le pouvoir et ce pouvoir, je m'en sers pour, par exemple, les malades. » Vous voyez comment ce geste de ce chaman actuel, à travers lui, on peut faire des hypothèses sur ce qui s'est passé il y a des éminaires, des éminaires, des éminaires, parce que les gens à cette époque-là, c'était déjà exactement comme nous. Et c'était des gens qui partageaient la caractéristique essentielle de notre humanité des hommes modernes que j'appelle, qui a, à mon avis, la spiritualité. Ce n'est pas seulement le langage. Il y a une verranée qui me fait bien avoir un langage. C'est la spiritualité. Ou même les hommes on l'aura de plus. Mais c'est la spiritualité. La spiritualité, c'est de se poser des questions. Au mot, oui, mais sa pièce. Sa pièce, ça vient du latin. Il s'en a deux sens. sa pièce de sien, c'est la connaissance. Les animaux n'ont aucune connaissance aussi, mais la connaissance, et c'est deuxièmement, c'est la sagesse. Et on ne peut pas dire que notre espèce soit une espèce sage. C'est pourquoi, par contre, c'est une espèce qui a l'ascendant et qui crée de l'artement homo spiritualis artiste. Sous-titrage Société Radio-Canada